...corté par plusieurs militaires, entre dans ce qui sera sa première cellule, une chambre de l'hôtel du Golfe, des images commentées en direct par la télévision ivoirienne. A vouloir trop gagner, on finit par tout perdre. L'ancien président est visiblement épuisé, sa chemise est ouverte, il ne dit rien, il regarde autour de lui. ...qui met ainsi fin à son entêtement. Il est 15h54, heure de Paris. La télévision de Côte d'Ivoire interrompt ses programmes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouf, Gbagbo, c'est fini. La Côte d'Ivoire est libérée. L'ancien président Laurent Gbagbo a été capturé... La chaîne nationale, désormais contrôlée par Alassane Ouattara, va ensuite diffuser d'autres images en boucle. Laurent Gbagbo se lave, consulte un médecin entouré de quelques proches. C'est donc la libération totale de la Côte d'Ivoire. Et les jours... Les hommes l'aident ensuite à enfiler une chemise propre. Ailleurs dans l'hôtel, l'ancienne première dame, Simone Gbagbo, est-elle emmenée rapidement vers un lieu inconnu. Mais je précise que cette question n'aura pas lieu... Et il y a quelques minutes, la télévision ivoirienne a diffusé quelques phrases prononcées par Laurent Gbagbo. Je souhaite qu'on arrête les armes, qu'on rentre la partie civile de la crise et qu'on la conclue rapidement pour que le pays reprenne. Les premiers mots d'un prisonnier. Merci.